Bien rentré dans le match au tout début, le 10-0 nous a fait mal au tout début, mais après je pense qu'on a été cohérents dans ce qu'on a fait. Maintenant le score a fait accordé en parce que l'équipe d'Orléans c'est une équipe qui imprime un rythme défensif assez intense, notamment chez elle, et nous par période on a été capable d'être assez lucide en attaque et d'autres fois un peu moins. On a loupé aussi quelques lancers, quelques paniers faciles, des ballons perdus qui auraient pu nous permettre de rester un peu plus dans le match. Mais dans l'ensemble on fait un match avec les moyens qu'on a aujourd'hui, parce qu'il nous manquait Kenny, il nous manquait Rachid, donc c'est vrai que par rapport à ça on a réussi à trouver des solutions, donc je suis content par rapport à ceux qui ont joué. On termine la saison malheureusement sur une défaite, mais à Orléans qui fait une très belle saison, j'espère qu'ils vont faire de même pour l'épreuve. Le plus dur commence là pour moi, il faut construire l'équipe, il faut voir qui est-ce qui part, qui est-ce qui reste. Je pense que c'est une période importante pour tout entraîneur, c'est là que ça se joue, il faut être capable de faire les bons choix, de se projeter par rapport à ce qu'on recherche, etc. Donc on va se réunir avant que tout le monde puisse partir en vacances pour faire un dernier bilan, et on va voir un peu comment on reconstruit l'équipe, qui est-ce qu'on garde, qui est-ce qui part. Voilà, je sais pas, on va prendre le temps de voir, de discuter avec chacun, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on a aussi, qu'est-ce qu'on est capable de recruter, comment ça va se passer, et par la suite, on verra comment l'équipe va être constituée. Mais on va pas se presser, même si là déjà on a déjà commencé les discussions, et chaque joueur a une envie, et on va voir comment ça peut se passer. Voilà, on va prendre le temps. Je sais pas, on va voir, faut attendre, donc ça doit être une petite entorse, ça doit être une entorse quoi, c'est pas... Voilà, donc on va attendre et on va voir comment ça va se passer. ...